Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est, il y a la scène et la salle, tout est en clos. Les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangée, les uns derrière les autres, en regardant, ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé et il arrive quelque chose sur la scène, comme si c'était vrai. C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. Voilà, c'est un des très bons textes que j'ai entendu un jour sur le théâtre et c'est vrai que j'ai une grande émotion d'abord à être dans cette salle qui me rappelle par l'absence de public la période dramatique que nous avons vécue mais qui en même temps me laisse dire que bientôt ça va être plein. Alors ça va être plein pour me voir moi, je suis là pour parler de tout ça. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est très simple, le spectacle Se l'enseigne, éclat de vie. C'est au bout de près de 55 ans de carrière, et j'ai eu envie de revenir un petit peu Se l'enseigne avec le bagage de mes mémoires, de mes coups de foudre littéraires, coups de foudre de théâtre, coups de foudre sur un rôle, coups de refoudre sur un texte. J'ai eu l'envie de partager ça avec vous, d'improviser avec vous autour de ces textes. Parfois je vous montrerai la façon de travailler, des choses que vous connaissez par cœur comme, je ne sais pas, les non-merci, ou la tirade d'Ainé, Tirano, ou Victor Hugo, il neigeait, il neigeait, on était vaincu par sa conquête, ou Arthur Rimbaud, Mayakovski, ou Duras, ou Arthaud, ou le 17e, ou le 18e, ou le 19e, ou le 20e, même le 21e, parce qu'il y a des très 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 grands textes, que ça soit chez Brassens, Octo, Puccino, Agnierno, tout ce que vous voulez. C'est merveilleusement riche notre littérature et notre langue. Et alors je ne prétends pas faire un panel, je ne prétends pas faire de pédagogie, je prétends juste être, de retrouver ma joie personnelle. Et je sais une chose, après 50 ans de carrière, c'est que si moi, je suis joyeux comme un enfant d'être sur scène, ça forcément, ça va vers vous, ça se radioactive vers vous, et ça se partage avec vous. Et la joie partagée, c'est quand même ce qui me fait le plus plaisir. Au théâtre, je rappelle quand même à ceux qui ne s'en souviendraient pas que la joie, c'est la condition suprême de l'être, selon de très grands philosophes, et que je crois que c'est quand même ça qui nous unit, même sur des textes dramatiques, même la joie de pleurer ensemble, sur des choses qui nous interrogent. Je crois que c'est une des plus belles choses qui fait que je suis le privilégié d'être sur scène, et de partager avec vous, et finalement, c'est aussi un privilège que d'être dans le public. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à très vite, vous avez intérêt à venir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada